... Ne tournons pas autour du pot, l'état des toilettes à l'école est votre préoccupation numéro 1. C'est en tout cas le résultat de plusieurs enquêtes vous concernant et il n'y a pas que l'odeur qui dérange. Ici à l'école Saint-André-de-Liège, on ne fait pas exception. Quand on parle des toilettes, tout le monde a un avis. Ça sent vraiment très fort et même quand j'ai envie d'aller aux toilettes, quand j'ai besoin d'aller dans les grands besoins, je me retiens toute la journée. C'est sale et ça pue, tellement que ça pue et tout, donc je me prive d'y aller à la toilette. Quand il n'y a pas de papier, je me retiens. Ça ne sent pas bon, ils mettent la crasse, ils ne tirent pas la sache. Quand il n'y a personne dans la toilette, je vais. Quand il y a quelqu'un, je ne vais pas, je me retiens. Se retenir, ça provoque des problèmes urinaires ou de la constipation. Pas bon tout ça. Et ce serait le cas d'un élève sur cinq. Alors les grands de sixième primaire ont décidé de faire savoir qu'ils souhaitaient que ça change. On veut de mes toilettes ! On veut de mes toilettes ! On veut de mes toilettes ! En fait, les grands sont un peu jaloux des toutes nouvelles toilettes des maternelles, qui étaient aussi en très mauvais état, mais ces toilettes ont coûté très très cher. On arrive à plus de 100 000 euros. Donc c'est quand même un coût extrêmement lourd à supporter pour les écoles. Quand les primaires ont vu les réalisations ici, ils voulaient les mêmes, ça c'est clair, c'est certain. Les parents un peu aussi. Mais voilà, les choses sont mises en route pour qu'on y arrive également. Mais bon, voilà, c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de notre époque. L'argent ne rentre pas facilement. Mais voilà, j'entends bien ce que vous me racontez par rapport aux toilettes. Ici, c'est vrai, t'as raison, les couleurs, c'est un petit peu comme celle de maternelle. Vous aimeriez bien des belles couleurs. Ça, c'est un peu la responsabilité de l'école, donc la mienne. Là, par contre, par rapport au papier, c'est vous qui devez gérer ça. Ce sont les enfants qui utilisent les toilettes. Et donc là, ça vous appartient. Et justement, les élèves ont quelques solutions. Il faut tirer la chasse parce que quand on ne tire pas la chasse, ça ne sent pas bon. Les élèves gaspillent pas plus de toilettes pour rien, alors il n'y en a plus pour les autres. Et souvent, il y a des gens qui essuivent leur cacasse sur le mur. S'ils approchent les salles, il faut l'essuyer. Et la bonne idée, c'est d'expliquer aux plus petits comment garder une toilette propre. Et pour le reste, monsieur le directeur cherche des sous pour vos nouvelles toilettes. Et il n'est pas le seul.